Bonjour, alors ça y est, c'est Noël. Noël, ça veut dire des cadeaux. J'ai trouvé une solution parce qu'évidemment, comme moi, vous devez être absolument débordé. Donc on fait tout dans la même rue et j'ai trouvé exprès 4 endroits où vous pouvez trouver tout pour tout le monde. Alors ici, chez Olivier de Cercey, le papier à l'aide est très chic ou les cartes de visite, par exemple. Mais là, aujourd'hui, on va chez Oupla. Le bon côté d'Oupla, c'est qu'on trouve des cadeaux pour tout le monde. Alors évidemment, l'endroit est connu pour sa besace. Irrésistible. Pour votre belle-mère, que vous adorez, la besace en cuir, comme ça, la belle-mère, c'est fait. Le mari, ça, c'est difficile, les mecs, on ne sait jamais quoi leur offrir. Eh bien, vous lui offrez le sac de voyage en plus. Au bout d'un moment, vous pourrez le récupérer pour vous. Ouf, l'ado boutonneux qui a déjà tout. Pourquoi pas lui offrir ce sac-là pour son ordinateur ? Alors il vous dira peut-être, eh maman, je ne vais pas aller en cours avec ça. Donc là aussi, vous pourrez lui repiquer dès le mois de février. Et maintenant, eh bien, on continue notre course aux cadeaux dans la rue du bac. Au petit pan, on peut trouver plein de choses, principalement pour les enfants. Il y a des couvertures qui sont ravissantes pour des petits lits ou des berceaux. Une multitude de petits carnets. Et une fois qu'on a la trousse, par exemple, on peut la remplir avec plein de petits trésors. Des boules comme ça, qui ne servent absolument à rien. Des petits rouleaux de scotch dans des couleurs amusantes. Eh bien, vous pouvez vous-même constituer des mobiles. Alors il y a des éléments qu'on trouve. Là, il y a une petite tasse, champignons, une baleine. Et vous pouvez vous-même faire un mobile. C'est Petit Pan. Et Petit Pan, ça rime avec Charmant. Alors nous voilà à la paresse en douce. Et comme son nom l'indique, c'est pour les paresseuses. Déjà, on va commencer par se déculpabiliser. Il y a même des cadeaux pour les hommes. Par exemple, on peut trouver ces couvertures toutes douces. Pourquoi pas dans leur voiture ? Ça, ça serait très 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 chic. Ça, c'est une écharpe bleu marine qui a l'air tricotée. Qui est juste un rêve. Je l'adopte. Bon, non, non, c'était des cadeaux pour les autres que je devais faire. Bon, alors ça, ça sera pour une copine. Là, une bouillotte. On a toujours besoin d'une bouillotte. Là, la proportion est trop jolie. Elle est en cachemire. Elle est super bien habillée, cette bouillotte en plus. Et là, un pyjama en soie. Il est hollywoodien ce pyjama. Il est trop beau. Alors, on va y aller parce qu'ici, tout me plaît. Je pourrais tout acheter. Et ça ne plairait pas du tout à monsieur Pinot. Dorénavant, vous savez très bien qui c'est. Mon banquier. Alors, tu comprends. Le problème, c'est qu'à Noël, il faut trouver des cadeaux. Et vite, vite, vite. Alors, comment je fais, moi ? Alors, je cours, je cours, je cours dans la rue du Bac. Et je trouve les cadeaux. Alors, pas de Noël sans bûches, évidemment. Et ici, ça s'appelle la pâtisserie de rêve. Et pourquoi ? Parce que les bûches sont belles. Souvent, les bûches, c'est un peu moche, c'est un peu kitsch. Alors, ici, non seulement elles sont très, très belles, mais elles ont des parfums extraordinaires, au marron, au pamplemousse, au chocolat. Enfin, et alors, tout est absolument ravissant dans cette pâtisserie de rêve. Et en plus, c'est rue du Bac. De toute façon, ne vous inquiétez pas. C'est le geste qui compte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine ? 2012.